Salut à tous, c'est Loss, aujourd'hui, nouvel unboxing sur la chaîne et on va parler du Air Max Day de cette année. Si vous ne connaissez pas le Air Max Day, c'est un événement mis en place par Nike pour fêter tout simplement la sortie de la première Air Max, c'est-à-dire la Air Max One, sortie le 26 mars 1987, alors il y avait déjà eu un modèle en 1986, mais voilà, le modèle final de base l'est juste ici, c'est le modèle sorti en 2017 pour les 30 ans tout simplement de la Air Max One OG Red. C'est le premier drop, j'y tiens, voilà, c'était pas les restock, c'était vraiment le premier drop, donc voilà. Et donc, qui dit Air Max Day, qui dit Air Max Month, on va dire, c'est, il y a chaque année une nouvelle Air Max, alors je ne vais pas parler des autres modèles, je vais vraiment vous parler du modèle phare de cette année, c'était une Air Max 90. La Air Max 90 de l'an dernier, pour le Air Max Day, c'était la Air Max 90 Reverse Camo que j'ai juste ici. On nous avait foutu une boîte rouge, moi c'était un petit peu le problème avec cette paire, c'était un petit peu mal fini, et pour le coup, on nous avait foutu une boîte rouge pour un événement spécial, donc ça, c'est pas ouf, hein, voilà. Alors, je ne vais pas vous parler des autres modèles, parce que tous les autres modèles étaient éclatés pour ce Air Max Day, que ce soit la nouvelle Air Max qui était éclatée. Ils nous ont sorti aussi, là, en avant-première, hein, voilà, la collab avec Skepta, qui est aussi éclatée. Ça me fait vraiment mal de dire ça, mais les trois dernières collabs avec Skepta, elles sont vraiment éclatées, je ne sais pas ce qu'ils nous font. La Vapor Max aussi, qui nous ont sorti, enfin, ils ne l'ont pas sorti que pour le Air Max Day, voilà, qui mélange un peu tout, c'est ça aussi. Désolé, mais c'est éclaté. La nouvelle Air Max, c'est éclaté, la Air Max 1 aussi, qui nous ont sorti. Ils ont voulu nous faire un peu une history of air, mais malheureusement, c'est pareil, c'est éclaté, hein, voilà. La seule paire qui sort du lot, je l'ai dans les mains, je ne l'ai pas gagnée sur Nike, je l'ai gagnée sur Phenom, premier win sur Phenom, je suis assez content, d'ailleurs. C'est une Air Max 90 qui a été teasée il y a déjà plus d'un an de cela, voilà, moi, je pensais qu'elle allait sortir pour le Air Max Day de l'an dernier, mais à la place, ils nous ont sorti la reverse camo. Quand on ouvre la boîte, on a, juste ici, on a deux paires de lacets, ça, c'est très sympa. On a aussi pour la voûte plantaire, voilà, c'est pour ceux qui ont des problèmes de pied. Également, j'ai eu une petite pochette Phenom, il nous envoie toujours un petit autocollant et des petits bonbons, donc ça, c'est super sympa, voilà, c'est un petit geste. On arrive directement sur la paire, là, tant attendu, la Air Max 90 Bacon, sortie pour le 26 mars, c'est-à-dire pour le Air Max Day. Avant de vous la présenter, on va noter le fait que Nike nous a mis une black box, ce qui n'était pas du tout au rendez-vous l'an dernier pour la reverse camo. Ça, c'est un petit truc à noter, parce que c'est sympa de retrouver une boîte premium pour un événement spécial, voilà, c'est toujours à noter. Donc là, voici cet Air Max 90 Bacon, avec, évidemment, le rose qui est juste ici, le rouge qui fait, évidemment, penser au bacon. À l'intérieur, la bulle d'air est aussi rose. Vous mettez le premier modèle sorti, voilà, c'est pas exactement pareil. J'ai jamais eu la 90 de base dans les mains, mais en voyant les photos, on peut s'apercevoir que de différentes couleurs, ce genre de choses. Comme je vous l'ai dit, trois paires de lacets, une brune, une rose, une rouge, pour rester dans les codes couleurs, ça, c'est très sympa. On peut vraiment matcher avec ce qu'on veut. Devant, on a des empiècements en cuir, alors il faut savoir que la paire était disponible à 150€. C'est 10€ plus cher qu'une paire de 90€. Mais pour le coup, on est bien resté dans un shape de 90€. Voilà, on a vraiment ce shape, voilà, très très gros, très agressif d'une 90€, et ça, ça fait très plaisir. Alors, niveau finition, peut-être qu'ils se sont dépêchés de finir un peu les modèles, parce que, bon, globalement, c'est pas trop mal. Mais on peut retrouver, par exemple, ce genre de choses, voilà, des petits coups de peinture, là, qui sont pas très bien finis. Bon, ça, c'est dommage, mais vraiment, le fait que ce soit un coloris, le fait que ce soit une réédition d'un colorway qui a très bien marché, vraiment, d'un vrai colorway de chez Nike, eh bien, ça fait, on va dire que ça, on oublie un petit peu les petits défauts. On retrouve, pareil, à l'arrière, une semelle marron, voilà, comme sur celle de base, avec des couleurs. Alors, c'est pas vraiment du blanc, ça se verra pas trop à la caméra. On s'approche plus du crème que du blanc, pour le coup. On retrouve une bordure tout en cuir, là, un petit peu en brun, voilà, très, très jolie, pareil. Languette rose avec écrit Nike Air, juste ici, voilà, très, très jolie, cousue, c'est super jolie. Globalement, elle est assez bien faite, même s'il y a 2, 3 détails qui clochent, évidemment, chez Nike, ce sera, malheureusement, ce sera jamais parfait. Disponible uniquement en raffle, moi, j'ai tenté une fois chez Phenom, je l'ai eu chez Phenom, donc vraiment, vraiment très content, voilà, pour le coup, d'avoir eu ma Air Max 90 de cette année. Comme je vous l'ai dit, les autres modèles, je ne les ai même pas regardés, même pas tentés, parce que pour moi, c'était vraiment éclaté, voilà, comme on a celle-là qui sauve un peu le Air Max D, et une réédition d'un modèle un petit peu légendaire de chez Nike. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du Air Max D de cette année, pour moi, il est, voilà, il est mitigé, on a des modèles qui sont sortis, mais vraiment pas ouf, vraiment, la Air Max 1, je sais pas ce qu'ils nous ont fait niveau colorway, mais c'est vraiment dégueulasse, je suis désolé, mais voilà. Il faut savoir qu'en 2017, pour les 30 ans de la Air Max 1, c'était vraiment un Air Max D de ouf, où ils nous ont sorti plein de modèles différents, on avait eu le premier modèle de VaporMax qui était sorti, voilà. L'année suivante, on avait eu la Shunwaterspoon avec plein de nouveaux modèles de Air Max, ça, ça a vraiment plu à tout le monde. Et depuis 2019, 2020, c'est vraiment pas ouf, l'Air Max D qui nous présente. Les événements de la part de Nike sont un petit peu pétés, j'ai envie de vous dire. On n'arrive pas à comprendre pourquoi. Après, qu'il n'y ait pas des paires pour tout le monde, ça, c'est normal, ils n'ont pas prévu 3 millions de paires, ça, c'est évident. Moi, j'ai pu avoir ma paire de Bacon et en plus pas chez Nike, donc je suis très content d'avoir mis la main dessus. J'attends vos réponses sur le Air Max D, ce que vous en avez pensé, en commentaire. Je vous mets mon Instagram ici, comme d'habitude, LOS14. Maintenant, les vidéos se feront le mercredi et le dimanche, voilà, deux vidéos par semaine. Je vous attends sur mon Instagram, comme d'habitude, et je vous dis à dimanche pour la future vidéo. Ciao, c'était LOS.